... Milou, je t'emmène faire un bon voyage. Première étape, le Congo. Depuis notre dernier voyage, le Congo s'est complètement transformé. ... Fantastique, hein, ce boulevard du 30 juin. Et quel trafic ! Regarde, Milou, le cuivre de la Gécomine. Il est raffiné ici, au Congo. Avant d'être expédié dans le monde entier. Suivons-le, Milou. En route pour Matadi. Tonnerre de Brest, Tintin ! Le Capitaine Haddock, mais que faites-vous ici ? Je donne un coup de main à mes amis de la Société Générale des Mineraies. Mais oui ! C'est la SGM qui vend les métaux de la Gécomine. Exact. Et sur toute la planète. Formidable occasion de sillonner les océans, Tintin. Embarquez ! Je vous invite. Notre-Dame de la Garde, c'est Marseille. Marseille, mon monde. C'est le plus grand port de la Méditerranée. C'est le plus grand port de toute la Méditerranée. Tiens ! Dupont et Dupont ! Les cornichons ! Bonjour, Capitaine. C'est M. SGM. J'ai rendez-vous avec lui. Ravi de pouvoir vous piloter, messieurs. Voyez ! Les usines de transformation du cuivre sont magnifiquement équipées. Mon cher ami, des fil en aiguille. Qu'est-ce que tu as fait ? T'as fil, ce fil ! On en fait des fils, des câbles, qu'on utilise en électricité. Attention ! C'est un des principaux centres de distribution de la SGM. Avez-vous songé, Tintin, que pour faire cette excellente pierre, il faut de grandes cubes de cuivre ? Le cuivre fait vraiment partie de notre vie. Tiens ! L'atomium ! Mais oui, nous sommes à Bruxelles, capitale de l'Europe. Ah ! Voici New York. Et ces fûts bleus, ce sont des fûts de cobalt. La Gécomine est le premier producteur de cobalt du monde. Et les utilisations du cobalt ne manquent pas. L'industrie aéronautique a un grand besoin de cobalt. On l'emploie dans la fabrication des moteurs d'avion. Décidément, ce ne sont pas des propos en l'air. Maladroit. Survolons le problème. Et... Mais, pour voler, les avions ont besoin de carburant. Eh bien, là aussi, intervient la SGM. Hello, Joe. How are you ? Très bien, sir. Thanks. Joe travaille dans l'industrie pétrolière. Comment ? Les métaux non ferreux sont utiles là aussi ? Le pétrole jaillit à l'état brut. Pour le raffiner, on utilisera du cobalt. Bizarre. Creusons la question. Je dirais même plus. Allons au fond des choses. Et... Nous voici au Japon. Voyez tous ces appareils de radio, par exemple. On en produit ici des millions. Et tous contiennent un peu des métaux livrés par la SGM. J'ai le grand plaisir d'offrir à Tintin un modeste échantillon de notre travail. Comment la SGM arrive-t-elle à contrôler ses immenses marchés ? La SGM a des méthodes de gestion ultra-modernes permettant le contrôle des stocks, la connaissance des prix et des besoins grâce aux ordinateurs et aux méthodes économétriques. La SGM ne vend pas seulement du cuivre ou du cobalt, mais encore du zinc, du plomb, du germanium. Et Dieu sait si j'en passe. Et vraiment, du nord au sud, de l'est à l'ouest, la SGM gagne la partie. Et bien, je comprends maintenant pourquoi la SGM ne pouvait choisir qu'un seul symbole pour la représenter. L'image du monde. L'image du monde.